Non, non, pas du tout. Tati, c'est mon sonneau depuis mon plus jeune âge et qui m'a suivi toute ma vie, aussi bien dans les écoles qu'à l'armée que maintenant dans le monde de la moto. Et donc, lorsque j'ai créé l'association, on a trouvé que c'est sympa de dire Tati, Tim, Beaujolais, Racing. Alors, vous êtes Patrick en jeu le race, mais dans l'équipe, il y a aussi Julien, il y a aussi Baptiste. C'est une histoire de famille. Oui, c'est une histoire de famille. À la base, j'ai repris à rouler, j'avais 40 ans, avec les enfants qui me suivaient, enfin, on partait en famille. Maintenant, c'est Julien qui roule, qui est pilote. Baptiste, son frère, est donc chef mécano. Alexandra, la soeur aînée, elle, s'occupe du panotage. Et son mari, donc mon gendre, maintenant, lui, s'occupe même du ravitaillement. Alors, comment se sont passés ces essais pendant la course ? Ça se passe bien ? Les essais se passent, on va dire, relativement bien. On a quand même quelques soucis, comme beaucoup d'autres équipes. On a fait très peu d'essais cet hiver. Le peu d'essais que l'on a fait, c'était avec de la pluie, un temps frais. Là, on trouve de la chaleur, donc ça nous procure quelques soucis de freins et autres. Mais enfin, je pense qu'on va aboutir et trouver tout cela. Alors, cette Kawasaki numéro 4, c'est un modèle 2018 ou c'est un modèle éprouvé de la saison passée ? Alors, c'est le modèle 2018 qui est de toute façon similaire au 2017. Il est monté exactement pareil qu'en 2017, donc les problèmes de freins que l'on trouve ne devraient pas exister. Malheureusement, ils sont là et il faut qu'on y remédie. Et vos ambitions pour la course, c'est une victoire dans la catégorie Superstock ? Bien sûr, on vise la victoire. Ça va être très dur parce qu'il y a beaucoup de très bonnes équipes maintenant. Mais on a un bon équipage et on va se battre pour cette victoire. On est en tête de la Coupe du Monde depuis le bol d'or. Et il faut à tout prix qu'on en marque deux gros points ici. Et puis avoir une deuxième victoire 24 heures du mars, ce serait superbe. Sous-titrage Société Radio-Canada